Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire la modélisation avec des fonctions exponentielles. Fait que pour commencer, nous allons venir faire les premières différences et les deuxièmes différences des situations suivantes. Donc pour commencer, on va faire 960 moins 1200 qui nous donne moins 240. Ensuite, on va faire ici 768 moins 960, donc qui donne moins 192. Ensuite, on va faire 614 moins 768 qui va nous donner moins 154. On va ensuite faire 492 moins 614 qui est moins 122. Et finalement, 393 moins 492 qui nous donne moins 99. On voit qu'il n'y a pas de régularité, donc on va continuer avec nos deuxièmes différences. Fait qu'on va faire moins 192 moins moins 240 qui va nous donner 48. On va ensuite faire moins 154 moins moins 192 qui nous donne 38. On va faire moins 122 moins moins 154 qui nous donne 32. Et on va faire moins 99 moins 122 qui nous donne 23. Fait qu'on voit que, ici, les premières et les deuxièmes différences ne sont pas constantes. Cependant, si on regarde les bons, ici on voit que c'est divisé par 1,25. Divisé par 1,25. Divisé par 1,25. Et on voit que les deuxièmes différences observent la même régularité. Fait que divisé par 1,25. Divisé par 1,25. Divisé par 1,25. Fait qu'ici, puisqu'on est en train de diviser comme ceci, ça représente une fonction exponentielle. Donc, techniquement, une fonction exponentielle représenterait le mieux cette fonction. Cependant, si on utilise Desmos, on est capable de venir faire des régressions linéaires. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je veux que vous ouvriez Desmos et que vous rentrez. Et vous allez placer cette table de valeurs dans Desmos. Si vous ne savez pas comment, vous allez cliquer le plus et vous allez ajouter un tableau où ça va être table si vous êtes en anglais. Vous allez ajouter cette table de valeurs et ensuite, vous allez mettre les régressions suivantes. Fait que vous allez vraiment mettre ces équations-là dans Desmos. Puis, c'est ça qui va venir faire la régression. Fait que vous allez voir plusieurs formes qui se font par rapport à la table de valeurs que vous avez. Puis, vous allez remarquer qu'il y en a une des régressions qui va être plus précise que les autres. Fait que ici, si vous faites la régression linéaire avec vos points dans Desmos, c'est à ça que ça va ressembler. Fait qu'on voit que la ligne touche deux points. Fait que c'est comme une droite la mieux ajustée. Mais on va voir s'il y a peut-être une régression qui est meilleure que celle-ci. Là, on a fait une régression du second degré. Puis, on va... OK. Fait que la courbe est sur chacun des points. Puis, on voit que c'est à peu près ça. Cependant, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux. On voit ici avec la régression exponentielle que c'est la même chose que la régression du second degré. Ce qui va nous aider à vraiment choisir ces informations-là, si on revient, on va venir regarder le R carré pour chacune des régressions. Fait qu'on va aller créer le tableau ensemble. Alors, ici, le modèle du premier degré, ça va être valeur de l'ordinateur est égale à moins 159,8N plus 1299,13. Ces valeurs-ci, je les ai trouvées ici. Fait que j'ai mon M et j'ai mon B. Et Desmos donne ceci automatiquement une fois que vous avez écrit la régression dans le système. Le coefficient de corrélation, pardon, ici, donnait 0,9746. Ensuite, le modèle du second degré, on a VN, est égal à 17,59N au carré, moins 282,93N plus 1461,3. Puis, notre coefficient de corrélation, c'est 0,9998. Finalement, on a notre modèle exponentiel. Fait qu'on a la valeur de l'ordinateur qui est égale à 1500 fois 0,8 à l'exposant N. Et le coefficient de corrélation, ici, est égal à 1. OK? Fait que le but, c'est que le coefficient de corrélation soit égal à 1 pour que la régression soit le meilleur modèle. Fait qu'ici, on va dire que le modèle exponentiel est le meilleur modèle pour cette relation. Alors, ici, on a un autre exemple. On a la table de valeurs. Fait que là, on créerait encore une fois le nuage de points comme on a fait dans la question précédente. Fait qu'allez dans Desmos, placez ceci, faites vos trois régressions, puis déterminez le modèle qui est le mieux ajusté. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir qu'ici, ça va être le modèle exponentiel qui fonctionne le mieux. Alors, si on vient déterminer la courbe ou l'équation de la courbe la mieux ajustée, bien, on prend les informations qu'on a dans Desmos. Fait qu'ici, on aurait P de T est égal à 2000 fois 1,085 exposant T. Ici, P de T est arrondi à l'individu près, parce qu'on ne peut pas avoir une moitié à l'individu près, parce qu'on ne peut pas avoir comme la moitié d'une personne ou la moitié d'une population, etc. OK? Là, ici, on va venir trouver le domaine de la fonction pour qu'elle représente la réalité. Ça veut dire qu'ici, le domaine, on a quand même que T appartient à l'ensemble des nombres réels, mais T doit être plus grand ou égal à zéro, parce que mon temps ou mes années ne peuvent pas être négatives. Donc, je peux commencer à zéro, mais je ne peux pas aller en arrière. Maintenant, avec l'équation qu'on a, on est capable de venir prédire la population de Mattville après 15 ans, utilisant l'équation. Fait qu'ici, on a P de 15 est égal à 2000 fois 1,085 à l'exposant 15. Fait que là, quand on met le tout dans la calculatrice, vous allez voir que vous obtenez 6 799,49 personnes comme réponse, ce qui veut dire qu'on doit arrondir. Alors, on a 6 799 personnes. Maintenant, pour voir le nombre de temps que ça va prendre pour que la population double, fait que c'est 2 fois 2000. On veut savoir, ça va être quoi le nombre d'années. Alors, ici, on va annuler le 2000 parce qu'on divise par 2000. Fait qu'on va avoir 2 qui est égal à 1,085 exposant T. Puis, utilisant les logs, comme on a appris dans les leçons précédentes, on va voir que T est égal à 8,5 années. Alors, ça va prendre 8,5 années pour que la population double. Pour que la population triple, fait qu'ici, on va sauter les tables de mettre 3 fois 2000, fait qu'on va avoir 3 qui est égal à 1,85 exposant T. On fait log encore une fois, puis on va voir que ça va prendre 13,5 années pour que la population de Mathville triple. Sous-titrage Société Radio-Canada